Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Agbio. Alors il y a quelques temps j'avais fait une vidéo où je t'avais montré comment activer le mode sombre sur ton téléphone, sur ton smartphone. Et en fait l'intérêt du mode sombre c'est que ça va te permettre d'économiser un petit peu sur la batterie. Donc ça va te permettre d'avoir plus de batterie, plus d'autonomie et donc en même temps de consommer moins d'énergie. Donc moi sur mon téléphone j'ai effectivement mis le mode sombre mais par contre sur ma tablette, en l'occurrence un ancien iPad mini, malgré la mise à jour du dernier iOS, j'ai pas le menu ni la possibilité d'accéder au mode sombre comme sur le téléphone ou comme on peut voir un petit peu partout sur internet. Donc en fait je voulais te montrer une autre technique pour activer un menu équivalent en fait. Donc c'est pas le véritable mode sombre mais c'est un équivalent. Donc tu vas dans Réglages, à partir de Réglages tu vas dans Général, puis tu vas sur Accessibilité. Donc là tu as un certain nombre de paramètres, de choses que tu peux configurer toi-même en fonction de tes préférences, aussi bien en fonction de ta visibilité que de ton bruit, etc. Là il y a plein de choses à faire, il y a plein de paramètres, tu te laisses regarder tout ça, c'est sympa. Tu peux vraiment personnaliser ton appareil pour qu'il soit vraiment en adéquation avec tes besoins. Et donc tu vas dans Adapter l'affichage et ici tu as, alors il y a un certain nombre de paramètres et tu as inverser les couleurs. Alors, inverser les couleurs, tu as l'inversion intelligente, donc tu vois un peu ce que ça donne. Et tu as l'inversion classique. Donc l'inversion classique, c'est une inversion classique comme son terme m'indique. Alors que l'inversion intelligente en fait, ça c'est vraiment ce qui va s'apparenter beaucoup plus au mode sombre qu'on connaît sur les appareils un petit peu plus récents. Donc tu vois que l'interface au niveau des menus est un petit peu améliorée par rapport au mode classique. Et après, tu vois que c'est tout à fait utilisable. Tu vas sur Internet, tu ouvres une page, tu vois, c'est pas tout à fait, c'est pas parfait. C'est pas au niveau du mode sombre qu'on va retrouver sur les derniers appareils, sur les derniers iPhones, sur les derniers iPads. Mais c'est déjà une possibilité que tu as de réduire ta consommation d'énergie, ta consommation de batterie. Voilà tout l'intérêt de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. C'est toujours sympa. Ça nous encourage. Et puis, tu peux t'abonner à la chaîne. C'est gratuit. Ça restera, il n'y a pas de problème. Et je te mets juste en dessous le petit lien vers l'équipe. Si tu veux aller faire un petit tour, voir un petit peu les produits qui sont proposés. S'il y a des choses qui t'intéressent. Si tu as envie d'encourager la chaîne, eh bien, fais-toi plaisir. Mais encore une fois, c'est pas une obligation. Je t'oblige à rien. C'est vraiment le petit truc qui va me permettre d'améliorer la chaîne en investissant dans du meilleur matériel, par exemple. Ou en lançant des projets un petit peu plus aboutis. Allez, je ne t'embête pas plus avec ça. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.